bonjour à tous je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vous propose donc aujourd'hui dans cette vidéo un tuto pour cet été un tuto show and flower donc ce tuto c'est le défi mon herbier de couleurs donc j'avais envie de partir de l'idée de faire un herbier coloré et d'imaginer en fait chaque fois une mini page enfin un tag en l'occurrence avec chaque fois une plante ou une fleur et puis de se limiter pour la colorisation à deux couleurs alors moi je suis partie donc de petits tags comme ceci donc l'idée étant après je vais voir comment on va les relier entre eux de réaliser donc plusieurs petits tags et les insérer ensuite dans une espèce de pochette comme si une pochette accordéon pour pour faire comme un mini herbier qui se déplierait donc ça je vais revenir dessus après on va pour l'instant s'axer sur la réalisation des tags donc l'idée ça serait d'insérer effectivement ces petits tags dans cette pochette de faire un petit nuancier à l'aide donc de ce petit carré de ce petit rectangle show and flower c'est un tampon choux et de se limiter à deux couleurs donc pour l'instant on va accès on va s'intéresser à la réalisation des tags alors je suis partie sur du papier bosner c'est du papier aquarelle du 300 grammes c'est un papier qui est qui est assez épais et suffisant pour que nos tags soient assez rigides et pour supporter l'eau donc c'est un papier qui est un grain très fin qui est contre coller et le format là je suis partie sur un 17 24 mais vous pouvez partir du format que vous le souhaitez donc voilà moi mes tags vont mesurer 10 par 5 donc 10 cm de hauteur et 5 de largeur et ici je coupe les angles donc à 1 cm dans le sens de la hauteur et 2 cm dans l'autre sens donc voilà de façon à avoir des tags bien régulier alors j'ai découpé un certain nombre de tags donc là j'en ai 6 ou 7 j'aime bien en avoir un petit peu plus je vais peut-être partir plutôt sur 6 tags mais je verrai après déjà 6 je pense que c'est bien chaque fois j'ai repéré sur certaines planches des tampons chouane flower des la végétation donc ça peut être des fleurs des feuilles donc ici cette planche avec le tournesol ça c'était un cadeau une planche cadeau qui avait été offert par chouane flower et je m'en suis servi donc pour faire deux tags donc c'est de là en disposant donc du coup le tamponnage le en disposant le tampon de différentes façons je trouvais joli d'avoir sur ce tag là donc plutôt cette partie là qui dépasse et sur l'autre l'autre partie voilà donc le tampon tournesol ce tampon là ensuite donc je suis partie de cette planche là avec avec cette cette fleur que j'ai tamponné en deux fois là je suis partie sur cette fleur avec donc le feuillage donc c'est assez simple à faire et là je suis partie pour celui ci de cette planche là donc vous réalisez vos petits tags vous tamponnez votre feuillage et puis vous commencez à réfléchir à une mise en couleur donc axé sur une à deux couleurs maximum l'idée étant de partir sur un herbier qui soit à la fois un herbier donc dans le sens je mets je collectionne je collectionne des fleurs et des feuilles mais c'est aussi un herbier de couleurs avec chaque fois donc un combo de couleurs de deux couleurs pour chaque mini tag voilà alors j'ai commencé donc le reste de la structure on va revenir sur les petits tags après alors pour le reste de la structure vous allez prendre un morceau de papier donc moi je suis partie sur du canson mix media imagine donc c'est du canson 29 7 par 42 donc des grandes feuilles de papier à trois en 200 grammes c'est un papier donc qui se plie bien qui va permettre aussi de travailler en méthode un petit peu humide si on veut faire nos petits nuancier voilà donc vous allez prendre une feuille de papier comme ceci et puis donc couper une bande de papier de 16 cm et garder toute la longueur donc la longueur c'est 42 donc 16 cm là une fois déplié voilà donc 16 cm et puis vous gardez 42 ensuite vous allez plier régulièrement donc ici 3 cm donc c'est ce que je vous ai noté là 3 cm 6 cm chaque fois donc il y aura six tags 1 2 3 4 5 6 et 3 cm ensuite vous allez plier ici à 4 cm donc en partant du bas vous pliez à 4 cm voilà de façon à ramener votre feuille de papier comme ceci et ensuite vous pliez à 3 6 6 6 6 6 6 6 donc il y aura six tags et il vous reste une une bande de 3 cm ensuite vous faites donc un pli régulier donc plie montagne plie valet plie montagne etc ce qui va vous permettre d'avoir un accordéon comme ceci et d'insérer vos tags à l'intérieur il reste coincé tout seul puisque en fait le pli permet de coincer le tag et voilà on imagine quelque chose comme ça et puis on se servira donc de petites bandes de la petite bande de chaque côté pour solidariser le petit dépliant donc voilà l'idée et une fois fermée on fera une petite déco de ce côté une petite déco de ce côté on va voir comment et puis là à l'intérieur notre petit herbier de feuillage de fleurs et de couleurs alors je vous retrouve j'ai un petit peu avancé je ne suis pas dans mon environnement habituel puisque ben voilà je suis en plein air parce qu'il fait très très chaud à lyon je vous montre donc je me suis installé là en plein air pour faire avancer les petits tags et la colorisation des petits tags donc mon petit herbier avance donc je suis partie chaque fois sur deux couleurs comme on avait dit donc ici j'en ai fait deux un peu similaires ce sera donc les tags qui se mettront au début et à la fin de mon herbier et puis ensuite donc je suis j'ai avancé donc en faisant celui ci un de couleur aussi le tournesol donc si je glisse les petits tags à l'intérieur de leur pochette voilà ce que ça va donner pour l'instant avec chaque fois les duos de couleurs donc un rappel par rapport à ces deux là ici plutôt un combo dans les bleus et puis je vais voir pour les deux autres sont pas encore réalisés voilà les deux qui me manquent et puis je reviens vers vous pour vous montrer tout ça à très vite alors je reviens vers vous j'ai un petit peu avancé donc mon herbier mon herbier de couleurs notamment donc les petits nuanciers que j'avais réalisé donc chaque fois avec les couleurs de chacun de mes tags et puis là j'ai essayé de faire des giclures pour chacun pour habiller un peu tout ça avec quelques tamponnages de timbres sachant que mon herbier il s'ouvre toujours comme ça donc il est très pratique à tamponner et puis de toute façon il sera pas plus collé que ça puisque les pliures permettent de fermer chaque petite pochette donc j'ai terminé également mes petits tags que je peux insérer à chaque endroit comme ceci et j'ai terminé le dernier donc c'est celui là avec un ton donc des tons plutôt beaucoup plus doux un peu plus neutres donc dans des tons un peu marron marron un peu rouge rouge de périlène voilà donc si je place tous mes tags voilà ce que ça donne alors maintenant il manquera plus qu'à faire juste une petite couverture de chaque côté donc simplement rigidifier donc ce côté là et ce côté là donc j'ai commencé à couper deux rectangles de papier donc je vous rappelle les mesures c'est 12 12 cm par 6 cm donc deux morceaux de papier comme celui ci qu'on viendra donc coller ici pour renforcer un peu de chaque côté alors sur le premier donc sur le la couverture au haut dos j'ai commencé donc à tamponner des feuillages donc ces feuillages vont se superposer donc je suis partie sur une planche de tampons chouenne flower avec donc ces feuilles que j'aime bien donc j'utilise toujours mon rouleau de post-it et j'ai fait donc des j'ai tamponné des petites des petites feuilles sur mon rouleau de post-it pour pouvoir superposer mes feuillages ce qui donne un rendu plus sympa donc là je vais je vais commencer la colorisation de mes feuillages dans des tons vert et puis je reviens vous montrer tout ça alors voici donc le dos de la couverture que j'ai colorisé à l'aquarelle donc avec un mélange de vert vert de véronèse et puis j'ai utilisé aussi un peu je crois que c'est de l'or de l'or vert de daniel schmiss donc j'ai fait un mélange des deux et j'aime beaucoup ça donne un vert assez assez acidulé et qui est plutôt joli donc voilà j'ai fait les ombres aussi en rajoutant un peu du degris de peine il manquera avec du posca blanc je vais voir si le fond je vais peut-être pas le laisser blanc mais peut-être faire un petit fond d'une autre couleur et puis et puis ça sera terminé alors je vous retrouve dans mon atelier donc je suis rentrée d'ardèche donc je suis moi en plein air donc pour continuer ce petit herbier de couleurs je vous avais dit que j'avais terminé donc tous mes petits nuanciers et puis là je viens de terminer donc mes petits tags donc je les ai finalisés avec un oeillet chaque fois assortis voilà et puis un petit ruban pour finaliser ce petit pour finaliser ce tag donc voilà je les mets en place chacun au niveau de de leur de leur nuancier de couleurs voilà maintenant il s'agit de faire les deux les deux couvertures donc d'un côté j'ai écrit herbier la couleur s'affiche donc avec cette planche d'alpha beige one flower donc je vais venir coller ceci là de façon à à ce que ça fasse la première page j'avais finalisé également le dos avec cet enchevêtrement de de feuillage dans des couleurs dans des couleurs plutôt vert acidulé ce que je vous avais expliqué donc ça ça viendra se positionner ici donc je vais le coller sur la petite languette qui dépasse voilà comme ceci après le dos voilà vous pourrez l'habiller comme vous voulez et je vais bien sûr avant de coller tout ça prendre soin de passer un ruban qui permettra de garder fermé l'accordéon de couleur voilà donc je finalise ça et je vous montre voilà donc là je suis en train d'effectuer le collage de la du dos donc je mets de la colle un peu partout j'installe mon ruban j'ai pris soin avant de coller la petite languette qui était là qui dépassait et qui va permettre de solidariser toutes les petites pochettes voilà et puis je colle le dos je vérifie l'alignement de mon album de mon accordéon voilà et je mets sous presse donc tout ça voilà et puis mon ruban viendra devant pour permettre de solidariser le petit album derrière on va coller on a la possibilité de coller une feuille de papier si on souhaite pour cacher un peu tout ça d'ailleurs de partout ou de laisser blanc ça c'est comme on veut alors voilà le projet terminé donc mon herbier de couleur avec les deux pages de couverture donc herbier la couleur s'affiche et puis la dernière page les petits nuanciers donc chaque fois qu'ils servent de pochette et puis là donc j'ai inséré j'ai collé le ruban jaune qui va venir donc s'attacher comme ceci par devant voilà et puis ensuite j'ai caché derrière de chaque côté avec un papier de couleur rose rose fuchsia là je laisse blanc vous pouvez complètement mettre du papier également j'ai fait exprès de faire des petites giclures et puis donc ici l'intérieur donc on va placer nos tags dans les pochettes voilà donc chaque couleur correspondant donc chaque fois deux couleurs pour un tag l'idée c'était vraiment de faire un herbier de couleurs donc avec ce suivi de couleurs donc chaque fois deux couleurs et puis qu'ils mettent en valeur donc une fleur, une feuille enfin voilà un herbier comme si on avait récupéré des feuilles des fleurs dans nos promenades et qu'on ait assemblé toutes ces feuilles et ces fleurs dans un petit herbier qui puisse s'enlever aussi donc vos petits tags vous pouvez aussi décider de les enlever voilà et une fois fermé donc comme il y a des petits rubans et puis des oeillets du coup il ne faut pas trop serrer le ruban pour pas que ça ça presse trop l'intérieur de votre petit album voilà vous ajustez donc votre petit album sur la tranche de façon à ce que ça ne sert pas trop vous mettez votre petit nœud pour solidariser et tenir votre petit accordéon voilà et vous avez terminé votre herbier de couleurs voilà le défi sous chou de cet été que je vous propose donc amusez-vous montrez-nous vos réalisations sur le groupe Chou & Flower je serai ravie de regarder tout ça et de commenter et puis si vous avez envie c'est une idée voilà n'hésitez pas à décliner cette idée comme vous le souhaitez et je vous lirai n'hésitez pas aussi à mettre un pouce un commentaire sur cette vidéo je vous lirai avec plaisir et vous répondrez si vous avez des questions voilà à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501